Bonjour, ici le docteur Tata Touré de la Faculté de médecine de Blanco. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous présenter l'Ostrologie du Radius. Comme d'habitude, nous utilisons toujours des eaux humaines, il s'agit des eaux des sujets qui étaient très actifs bien musculaires. Sur ces eaux, on voit des détails qui ne sont pas visés sur le scélère en plastique. Voici le Radius. Le Radius constitue le squelette latéral de l'avant-bras. C'est un os long, père et non symétrique. Il s'articule à ses deux extrémités, supérieure et inférieure, médialement avec les lunas. En haut, il s'articule avec l'extrémité inférieure de l'huméris. Et en bas, il s'articule avec les carpes. Le Radius présente des courbures dans les plans frontales et dans les plans sagittales. Dans les plans frontales, le Radius présente une courbure supérieure à congavité latérale et une courbure inférieure à congavité médiale. Cette courbure à congavité médiale est appelée la courbure pronatrice. Et dans les plans sagittales, la diaphèse du Radius présente une courbure à congavité antérieure. On distingue au Radius trois parties, un corps, une diaphèse, une extrémité supérieure et une extrémité inférieure. Premièrement, la diaphèse, elle est triangulaire à la coupe, ce qui veut dire qu'on a décrit trois faces et trois bords. Nous avons ici la face antérieure. Et ici, nous avons la face latérale. Cette face latérale est convexe. Cette face latérale, vous voyez ? Elle convexe des hauts en bas et transversalement. Elle est convexe en tous sens. Et ici, enfin, nous avons la face postérieure. Donc, ces trois faces sont séparées par trois bords. Premièrement, les bords antérieurs. Ces bords antérieurs commencent à partir du pôle inférieur de la télosité bicipitale. Il est d'abord oblique en bas et en dehors. Ensuite, il est vertical. On distingue à ces bords antérieurs des parties. Une partie supérieure oblique. Ici. Et une partie inférieure verticale. Et une partie inférieure verticale. Donc, ici. Ici, nous avons les bords postérieurs. Ces bords postérieurs. Ces bords postérieurs séparent la face latérale de la face postérieure. Et ces bords postérieurs sont tout nets au niveau de sa partie moyenne ici. Donc, ici. Nous avons les bords médiales. Qui est encore appelé les bords interhaussés. Ce sont les bords les plus tranchants. Ces bords commencent à partir du pôle inférieur de la télosité bicipitale. Et au niveau de sa partie inférieure bifurque. C'est-à-dire, c'est divisé en deux branches. Une branche antérieure et une branche postérieure. Maintenant, on va décrire les deux extrémités. Premièrement, l'extrémité supérieure. L'extrémité supérieure des radios présente à décrire trois parties. Une tête. Un col. Et une télosité, appelée la télosité radiale. Donc, la tête. La tête présente à décrire deux parties. Un pourtour. Et une phase supérieure, encore appelée la fovea. Donc, cette phase supérieure est excavée dans certaines surfaces articulaires. qui s'articule avec le capitulum de l'extrémité inférieure de l'humérition. Et le pourtour de la tête radiale est également articulaire. et s'articule avec ce qu'on appelle l'incisure radiale de l'humérition. Donc, qui se trouve située sur la face latérale du processus coronoïde. Donc, le pourtour de la tête radiale va s'articuler avec cette surface articulaire. Et avec le ligament annulaire. Donc, le col. Le col a une portion cylindrique. et il est oblique en bas et en dedans. Au niveau de la partie inféromédiale de ce col. se trouve une tiborosité ovaleur à grand axe verticale, appelée la tiborosité radiale ou la tiborosité bicipitale. Donc, cette tiborosité vient s'insérer des tendons terminales du muscle biceps braquial. Maintenant, on va découvrir l'extrémité inférieure du radius en restant à cette extrémité cinq faces. Une face antérieure. Une face latérale. Une face postérieure. Une face médiale. Et enfin, une face inférieure. Premièrement, la face antérieure, elle est lisse. La face antérieure, elle est lisse et dégétée en avant. Ensuite, ici nous avons la face latérale. La face latérale se continue en bas par le process styloïde du radius. Cette face latérale présente trois parties. Une partie moyenne, qui se continue en bas avec le process styloïde. Une partie antérieure, qui présente un sillon oblique en bas et en avant. Dans ce sillon, passe les tendons de l'objet du pouce et du coude extensé du pouce. Et en arrière, au niveau de la partie postérieure de la face latérale, se trouve un autre sillon, ici, parce qu'il est verticale. Et dans ce sillon, passe les tendons radiaux. Donc, ici nous avons la face postérieure. La face postérieure, ici, est séparée de la face latérale, ici, par un tubercle, appelé, voilà ici, Voici le tubercle qui sépare la face postérieure de la face latérale. Ce tubercle est appelé le tubercle dorsal, anciennement appelé le tubercle de l'hystère. Donc, cette face postérieure présente deux gouttières, une gouttière médiale et une gouttière, une gouttière médiale et ici, une gouttière latérale. Donc, ces deux gouttières sont séparées par une crête. Dans la gouttière latérale, passe le tendon du long extensé du pouce. Et dans la gouttière médiale, passe le tendon de l'extensé du doigt et le tendon de l'extensé du index. Donc, la face postérieure est, excusez, excusez, la face médiale. La face médiale est triangulaire. Elle est limitée par les branches de bifurcation du bord interaussé. Au niveau de sa partie inférieure, la face médiale présente une surface articulaire, appelée l'incisure ulnaire du radius, à grand axe entero-postérieur. Notre site incisure ulnaire du radius s'articule ici avec la tête ulnaire, pour former l'articulation ulnaire distale. Enfin, la face inférieure de l'extensé inférieure du radius est articulaire et est divisée en deux parties par une crête sagittale, ici. Dans cette crête divise la face inférieure en deux champs. Un champ latéral, ici, plus large et triangulaire, qui s'articule avec la face supérieure des scaphoïdes. Et ici, nous avons le champ médial, qui est quadrangulaire, et qui s'articule avec la partie latérale de la face supérieure de l'unaton. Dans cette face inférieure, la surface articulaire, les cartelas de cette face inférieure, se continuent avec la face médiale du process styloïde. Donc, cette face inférieure articulaire, regarde en bas, en avant et en dedans. Elle s'articule avec les capes. Je vous remercie, à la prochaine fois, pour une nouvelle vidéo. Cette image pour vous montrer les grilles de la vidéo. Cette autre image pour vous montrer les conditions d'utilisation.